Ma mission TV Je signe et je persiste Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Tchébéa et Bazana Et bien le bien, l'ancien président Je cite le nom parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'anciens présidents Il y a Kassavoubou, il y a Laurent Désiré Kabida, il y a Muboutoumé Je cite très bien, c'est Joseph Kabida Kabangé Je dis et je vous remercie Et celui que plusieurs d'entre vous auront voulu aussi être entendu dans cette cause Je cite le général John Moody À quiconque d'exécuter un ordre manifestement illégal Surtout lorsque cet ordre viole les droits de l'homme Et l'autre éclat de King Agati Je nous cite donc Joseph Kabida Kabangé Je le répète Sr Kaba Robena Kabangé Je n'arrive à seteripes T節目 Je sous-tDave Je élégfte Il y a un bel ordre Les bravis de la web Qulles que je vous ai appris Je täpissé Je n'ai jamais mises Je 650 Jusqu'à haut, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps et j'ai eu le temps et j'ai eu le temps. En fait, il est venu. Messieurs les présidents de la haute-coup' militaire, police d'audience et rangée pour vous présenter les pauvres éliminaires qui comparaissent à l'audience des ajour. Commandant police d'audience, ajouté un chef qui va s'en vous. Sors de l'autre. Dès ces gens, ils devraient d'appel récouverte. La parole est au préfet pour l'étudier de Saint-Déor. La parole est au préfet pour l'étudier de Saint-Déor. La parole est au préfet pour l'étudier de Saint-Déor. La parole est au préfet pour l'étudier de Saint-Déor. La parole est au préfet pour l'étudier de Saint-Déor. La parole est au préfet pour l'étudier de Saint-Déor. Qu'en ce jour, il s'avère anodin de refaire une narration des faits, étant donné que mon client a été déjà éloquant quant à C. La partie civile également lors de sa clédoirie et l'émissaire publique lors de sa leçon réquisitoire. Mais mon client rappelle à la cour qu'il plaide coupable. Nonobstant, ce que je viens d'évoquer sur l'étudier de Saint-Déor, concernant des faits, mais il convient de les relater d'une manière succincte. Les faits pour démontrer à la cour la façon dont mon client a commis cet orfait. fait de la présente cause. a assassiné les défenseurs des droits et l'ordre ainsi que son chauffeur. Mon client, Jacques Mugabo, pris en otage à ce moment-là par l'escadot de la mort de M. Noum et de son chef direct, Kengakeng, fut déporté jusque dans la ferme de M. Noum, à côté de Gumbashi, où il a eu à passer plusieurs années en séquestration et en pleine résidence surveillée. Nonobstant cet état des choses, mon client Mugabo Jacques va décider un jour de s'éclipser de cette ferme pour arriver à Gumbashi. et va proposer d'aller se laisser lui-même, entre les mains de la justice, afin de coopérer et d'éclairer la lanterne de celle-ci. Mugabo, se trouvant ces jours-là, devant la commission des faits, dans les circonstances d'états dédiés et d'environnement, des plus difficiles comme celles-là, avec tous les risques d'accomplir une mission très difficile, ne pouvaient jamais résister. C'est-à-dire, ce jour-là, si le défenseur des droits de l'homme serait à parole, a été adressé également à l'endroit des exécutants, que tout ce qui va aller à l'encontre des missions lui confiées, va subir le même sort que chez Bé. Que devait alors faire mon client devant une télévidence ? Il ne devait qu'exerter l'ordre pour un seul but, qui est celui de sauver sa vie. Mais tout en sollicitant de votre coup, de pouvoir lui accorder de larges circonstances atténuantes. Pourquoi il les sollicite ? Dans cette même cause, nous avons vu d'autres prévenus, qui étaient parmi les principaux commanditaires de ce double assassinat. Ces prévenus n'ont pas aidé la justice à connaître la vérité. Ils sont venus, si, avec plusieurs générations de faits. Ces prévenus-là, condamnés à la peine capitale par le premier juge, sont aujourd'hui bénéficiaires de la circonstance atténuante. Entre autres, le colonel Daniel Moukaraï. Ma plus forte raison, mon client, monsieur le président, lui qui a dévoilé tous les secrets de ce double assassinat, lui qui a donné la vraie version des faits en étalant toute la vérité, laquelle vérité était restée longtemps méconnue. C'est à cause de mon client que la Cour d'essayant est parvenue à faire un travail avec précision. Je pense que mon client, lors de l'instruction, a été animé, de constance, de sincérité, voire même de la propriété. Ainsi, ce premier point démontre la suffisance, le pourquoi du bénéfice des circonstances atténuantes dans l'échec de mon client. Tels sont les faits de la présente cause, succinctement exposés, distingués membres de la composition. Pour faire bénéficier à mon client, mon gaboujac, des circonstances atténuantes, à part sa coopération directe après la justice, comme j'ai venu de l'évoquer si haut, il s'est développé quelques moyens de droit qui sont, d'abord je vais parler de la contrainte irrésistible. A ce qui concerne la contrainte irrésistible, je vais lire l'ouvrage du professeur Niamirou Moumenesong. L'ouvrage s'inscrit. Traité de droit pénal général congolais. Deuxième édition, 2007, édition universitaire, pages D188 et D190. Qui dispose, je cite, la contrainte irrésistible existe lorsque l'agent n'avait pas d'autre possibilité que de commettre l'infraction. Le code pénal belge, dans son article 71, ainsi que le code pénal français, dans son article 64, dispose qu'il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister. La contrainte à l'aide à l'agent de sa volonté libre. Son existence démontre qu'il n'a pas violé la loi volontairement. La doctrine et la jurisprudence distinguent la contrainte physique et la contrainte morale. Mais dans les cas sous-examens, il est important de parler de la contrainte morale car celle physique n'a pas la raison d'être. Il y a contrainte morale lorsque la volonté de l'agent a été irrésistiblement inclinée vers l'infraction par crainte d'un mal les menaçant ou menaçant un de ses proches. La contrainte morale provient d'une pression exercée sur la volonté de l'agent par la menace d'un mal ou par une force quelconque. La contrainte morale à son tour se divise en contraintes externes et contraintes internes. Il y a contrainte morale externe lorsque l'agent est victime des menaces émanant d'un tiers. Ce sera le cas d'un indigène qui n'a peut qu'obéir aux ordres d'un chef qui l'aurait mis à mort en cas de résistance. Mes chers présidents, distingués membres de la proposition, dans la liste de cette notion doctrinale montre la suffisance que mon client Jacques Mugabo a été victime de la contrainte irrésistible car celui-ci avait subi des pressions et menaces venant de la part de sa hiérarchie telle qu'est les montres ici les grands doctrinaires de notre pays les professeurs Némiungu dans le voie si haut indiquée. Donc, mon client se trouve à ce temps-là devant un dilemme devant les manteaux et l'enclime et ne pouvait qu'obéir aux ordres de son chef pour pouvoir sauver sa vie. Dans le point D, je vais parler de l'ordre de l'autorité. En ce qui concerne l'ordre de l'autorité, je vais d'abord commencer avec la Constitution. Attendu que certes, l'article 28 de la Constitution dispose n'il n'est tenu d'execter un ordre manifestement illégal tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre de récit constitue inatteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mères. Que l'article 93 du Code pénal militaire dispose à son tour quiconque militaire ou civil embarqué ou employé par le ministère de la Défense refuse d'obéir aux ordres de son supérieur ou s'abstient à l'execter ou hors les cas des forces majeures n'exécutent pas l'ordre récit épini de 10 ans au maximum de ce titre pénal. Monsieur le Président à ce niveau il est important de souligner que la loi qu'on laisse est très nuex dans la mesure où la France par exemple s'est dotée en octobre 1966 d'un règlement de discipline générale dans les forces armées consacrant expressement les droits et les devoirs pour les subordonnés de refuser obéissance à certains ordres confère le professeur Jacques Veraguen dans les refus d'obéissance aux ordres manifestement criminels une de son capitale des procès Nuremberg R.I.C.R. Mars 2002 volume 84 numéro 845 Toujours la jurisprudence à la matière aborde en disant le soldat n'a rien à dire quelqu'un intelligent qu'il y soit il est du devoir du soldat d'obéir sans poser de questions à tous les ordres que lui donne l'armée c'est à dire la nation cité par la défense à l'audience du 27 août 1946 procès des grands criminels de guerre devant les criminels militaires internationaux de Nuremberg Nuremberg 1949 Office of C.F.O.F.C.L.T. 20 pages 97 M. le Président M. le Ministère public organe de la loi distingués membres de la composition la combinaison de l'article 93 du Code pénal militaire et de J. le Président si évoqué suffisent pour montrer qu'elle est prévenu Mugabo mon client n'a fait que respecter les prescrits de cet article sans pour autant respecter sans pour autant poser une quelconque caution et cela surtout pour sauver toujours sa vie de la cruauté et méchanceté de son chef direct qui voulait à tout prix éliminer M. Chebeya et tout suspect inclut de près ou de loin dans ce complot pour pouvoir effacer toutes les cases mon client en contestation des lèvres du premier juge et se trouvant en séjour au décret de rappel demande à la Cour d'essayant de faire ce que le premier juge n'a pas pu faire c'est-à-dire accorder les circonstances atténuantes dans le chef de mon client et réduire la peine de mort telle que conçue par le premier juge à celle de servitude pénale temporelle inférieure à celle de 10 ans sollicitée par le ministère public dans son requisitoire M. le Président ici je voulais souligner que la servitude pénale est une peine privative de liberté et que mon client Jacques Mugago a été également privé de cette liberté pendant plusieurs années par la seule volonté de M. Nung c'est-à-dire il servait déjà à s'étarrer la peine de cette petite pénale indirectement alors à ces jours lui infligé encore 10 ans de cette petite pénale telle que sollicité par le ministère public peserait beaucoup sur lui c'est pourquoi M. le Président je voulais rappeler à la Cour pour terminer que le double assassinat du défenseur des droits de l'homme près de celui de son chauffeur est une mésaventure qui a été planifiée orchestrée et préméditée par la hiérarchie que vous constez bel et bien les noms mais cette hiérarchie-là au lieu d'utiliser sa propre volonté elle va maintenant utiliser ses propres et plaisir des citoyens pour accomplir ce qui était sa volonté c'est-à-dire mon client n'a fait que porter la croix des autres bureaux qui pour réussir leurs coûts n'ont fait qu'ils achètent des forces de la contrainte tant dans l'exection que dans la modique somme des 50 dollars obligant à mon client d'accepter vers les aires c'est pourquoi monsieur le président quand vous allez vous retirer d'ici dans quelques instants là d'ailleurs et que vous irez faire votre délibération à huit clous comme d'actifs vous allez dire recevable et totalement fondée la présente des lois vous allez tenir compte de l'application des larges circonstances atténuantes dans les chefs de mon client à cause de sa coopération directe avec la justice à cause de la contrainte irrésistible dont il a été victime et à cause de l'ordre de l'autorité qu'il avait reçu vous allez réduire la peine de mort prononcée par le premier juge à celle de ce outil pénal temporel inférieur à celle proposée par le ministère public mais récent bien sûr sous l'appréciation de votre pouvoir discrétionnaire et vous allez mettre des forces à l'instance à charge du présor public et ce sera justice nous avons la haute cour prend acte de votre prévoirie et vous demande de déposer dans le délai de la loi nous avons le fait merci je suis responsable monsieur le président monsieur de la haute cour monsieur l'organe de la loi en prenant la parole ce jour pour le compte de la république démocratique du Congo nous allons nous efforcer à ne pas trop nous étendre dans la mesure dans la mesure où l'essentiel de notre note sera couché dans nos conclusions que nous aurons à déposer par devant vous et déjà pour commencer monsieur le président nous ne reviendrons pas sur le fait de la présente cause qui vous ont été longuement détaillés et qui à ces jours sont restés constants distingués membres de la composition monsieur l'auditeur général par votre arrêt numéro 066-11-RMP numéro 1046-1BY-10 rendu en date du 17 septembre 2015 la république démocratique du Congo en sa qualité de civilement responsable s'est vu lourdement condamné insolidant avec ses préposés prévenus dans la présente cause aux dommages et aux intérêts pour tout préjudice confondu pour un montant de plusieurs millions de dollars américains outre ces lourdes condamnations civiles les prévenus dont Jacques Migabo et Paul Milamwe qui sont en appel à la présente cause ont occupé de la peine capitale c'est contre cette décision que la république civilement responsable espère donc obtenir réformation car estime tel que sa cause doit être entendue conformément à l'article 19 alinéa 2 de la constitution qui veut que toute personne qui dit que je disais toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable le droit de la défense étant à cet effet garanti et organisé Monsieur le Président comme le disait l'un des conseils des partis civils je cite mon estimé confrère notre Richard Bondo ce procès laisse le fait d'une oeuvre inachevée car les pièces du puzzle ou toutes les pièces du puzzle n'ont pas été réunies par la non-comparition de certains prévenus dont le principal Monsieur Christian Kengakenga et celui que plusieurs d'entre vous auraient voulu aussi être entendu dans cette cause je cite le général John Mooney Christian Kengakenga ayant refusé de comparaître devant votre haute cour et John Mooney qui serait en cavale d'où demeure le questionnement sur les vraies motivations des uns et des autres ainsi que les rôles crucials qu'aurait joué le prévenu Christian Kengakenga absent à ce procès aussi la demande ardente des partis civils de faire comparaître certaines personnes dont l'ancien chef de l'État démontre insuffisante que même démontre insuffisance que même cette dernière est convaincue que les faits ne sont pas totalement élucidés que les responsabilités ne sont pas clairement établies d'où la persistance du doute de savoir qui a fait quoi et à quel niveau il est vrai que pour certains prévenus qui sont passés aux aveux la question ne se pose pas donc monsieur le président nous allons articuler notre défense sur trois points le premier sera axé sur la défense de la partie civilement responsable le deuxième point sera l'irresponsabilité de l'état tiré du principe de la faute personnelle et enfin nous allons aborder l'aspect de dommages intérêts l'existence ou la hauteur du préjudice 3 en contestant le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le fait dont le tribunal répressif est saisi 4 en invoquant la faute de la victime ou d'un tiers et le partage de la responsabilité et enfin en contestant l'existence des liens juridiques entre elles-mêmes et le prévenu justifiant sa mise en cause comme responsable de conséquences assiduit du fait du prévenu vous pouvez lire ces détails dans le droit judiciaire comme on le tombe 2 de monsieur Antoine Rubens à la page 151 qu'en est-il en l'espace monsieur le président peut-on à ce jour contester la responsabilité pénale des prévenus qui de manière détaillée ont décrit la scène de crime ainsi que le monde opératoire ou nier le lien juridique qui lie les prévenus à la concluance ou encore évoquer le fait des prévenus ou c'est un tiers monsieur le président il n'est pas question de refaire le procès à l'honneur de mort car quoi que l'on fasse l'on saurait rendre aux familles les êtres chers qu'elles ont perdu à jamais cependant cependant il y a une question majeure que votre haute cour doit se poser avant d'établir une quelconque responsabilité de la république démocratique du Congo à savoir est-ce la république a failli à ses obligations c'est cela la grande question et la question majeure monsieur le président que votre cour doit se poser avant toute chose les partis civils se sont longuement étendus sur la notion de l'état assureur à laquelle nous opposons celle de la faute personnelle de l'agent ou de l'auteur de l'acte en espèce de la faute personnelle de chaque officier de police mis en cause cette dernière théorie est actuellement soutenue par plusieurs auteurs qui à juste titre pensent que l'agent doit répondre de son acte dès lors qu'il est démontré que sa faute découle d'une intention délibérée de commettre un fait répréhensible à ce jour monsieur le président la théorie de l'état assureur est actuellement controversée et la tendance actuelle est de responsabilité l'agent qui connaît un abus de fonction ou un abus de pouvoir c'est de cela qu'il s'agit dans cette affaire où un groupe d'officiers se sont cru en droit de perpréter des actes graves d'attente à la vie humaine violant ainsi le principe de la sacralité de la personne humaine consacré par l'article 16 de la constitution il a été démontré par l'instruction qu'a mené votre haute cour que les actes posés par les prévenus ne cadrent nullement avec la fonction de la police qui consiste entre autres à la protection des citoyens et de leurs biens et au maintien de l'ordre public en général c'est à quoi on faillit les prévenus ici présents par devant vous l'article 260 du code civil livre 3 organise la responsabilité pour faire de prix dans celle de maître et commettant du dommage causé par leurs domestiques et préposé dans les fonctions auxquelles ils sont employés au-delà de cette conditionnalité il faut que l'acte commis profite que l'acte commis profite au maître d'un commettant ce qui n'est pas le cas en espèce cela nous pousse à nous poser quelques questions l'état a-t-il failli l'état a-t-il engagé ses officiers pour commettre des crimes l'état est-il responsable de tout être posé par ce propos d'un exercice de leur fonction peut-on considérer tout être posé pendant l'exercice constitue l'acte dans l'article 266 fait allusion il est généralement admis que pour établir la responsabilité de l'état il faut que les actes posés relèvent de leur fonction or monsieur le président l'instruction a démontré que les ordres de perpétence des actes ont été donnés par quelques individus qui ne peuvent être confondus à l'état dont la notion au sens de la constitution je cite l'article premier et suivant à une portée plus large monsieur le président on ne serait confondre les ordres donnés par un commandant de la police aux ordres émanant de la république parce que nous l'avons suivi ici lors des périodes des partis civils qui sont revenus pour dire à votre coup j'allais dire pour substituer quelques officiers de la police nationale à l'état congolais ce qui n'est pas le cas à votre honneur un officier général soit-il n'incarne pas l'état congolais la notion de l'état congolais au vœu de la constitution c'est une notion qui est plus large que votre pour le sait monsieur le président on peut reprocher certes à l'état le mauvais choix dans le recrutement de ses agents sous réserve bien entendu de la présomption d'intégrité reconnue à tout individu avant qu'il ne commette une bavure personne ne peut prédire à moins d'être devant que telle ou telle autre personne va basculer dans l'intolérance en posant des actes les plus horribles qui soient loin de nous l'idée de nier ou d'ignorer la réalité leurs faits sont là leurs faits sont tels qu'il y a eu crime et ces crimes ont été perpétés par quelques agents de la police je dirais même plus que ces crimes se sont déroulés dans les locaux des bâtiments habitant le quartier général de l'inspection générale de la police est-ce pour autant monsieur le président il n'y a pas de responsabilité à établir nous disons oui il y a de responsabilité et votre court doit établir la responsabilité de chacun selon l'acte qu'il aura posé cependant il demeure une question majeure celle de savoir si les actes si les actes commis par ces officiers de police doivent être considérés comme faisant partie des fonctions publiques pour que l'état en réponde monsieur le président la majorité des prévenus qui ont comparé par devant votre haute cour a affirmé qu'en dehors des ordres qu'ils auraient reçu de leur chef hiérarchique ils n'avaient pas eu vent de l'implication de la haute hiérarchie ce qui conforte la thèse que nous soutenons celle d'un coup monté par quelques éléments égarés sans lien direct avec la sphère étatique dans sa plaidoirie l'un des conseils de pratique civile je cite maître Lombella a énuméré certaines conditions qui doivent être prises en charge prises en compte j'allais dire pour établir la responsabilité civile de l'état s'appuyant sur un auteur français il a entre autres dit il faudrait que ces actes posés par l'agent soient bénéfiques à l'état or personne ne saurait soutenir que les actes criminels que nous déplorons tous aient été bénéfiques à l'état congolais pour qu'il en soit tenu responsable ne dit-on pas monsieur le président que chacun devrait porter sa croix nous passons à l'irresponsabilité de l'état tiré du principe de la faute personnelle comme déjà rappelé si haut l'article 260 du code civil livre-toi mérite une étude minutieuse pour cerner la volonté du législateur face à la situation des proposés qui commettent des bavures des actes qui ne cadrent pas avec leurs fonctions respectives s'écartent ainsi de leur mission régalienne qui est de protéger les personnes ainsi que leurs biens la doctrine est unanime à ce sujet si de façon générale le problème ne se pose pas lorsque l'agent accomplit en dehors des fonctions excusez-moi si de façon générale le problème ne se pose pas lorsque l'acte est accompli en dehors des fonctions c'est-à-dire en dehors du temps ou du lieu de l'exercice de ces fonctions monsieur le président il y a certes une difficulté d'interprétation qui apparaît lorsque l'acte est accompli pendant la durée de l'exercice des fonctions mais sans rapport de façon certaine avec les fonctions et là-dessus il y a plusieurs exemples le professeur Karl Ngombika a donné plusieurs exemples dans son ouvrage il a par exemple dit évoqué pardon le cas d'un jardinier qui viole chasse au maître et la fille du voisin voici un exemple typique où vous avez affaire à un domestique qui commet l'infraction de viol de la fille du voisin mais les faits se déroulent pendant les heures de service et à son lieu de travail monsieur le président si nous devons suivre la théorie développée par les partis civils et bien il y a risque qu'un tel domestique qu'un tel jardinier soit condamné que dis-je que son maître soit condamné pour les faits qu'il se serait passé à son lieu de travail voilà le risque or nous savons monsieur le président que malgré que ces faits se soient déroulés pendant les heures du travail et au lieu où exerce le domestique on ne peut nullement appeler son maître à répondre droit de ce fait le conseil Kalamambikaï a donné une autre illustration en parlant d'un domestique qui voit surgir dans la maison de son maître son ennemi juré il s'en parle d'un couteau et le poignard votre honneur monsieur le premier président pour nous remembre de la haute cour honorable organe de la loi nous saluons la sagesse et la sagacité dont votre auguste cour a fait montre tout au long de l'instruction de la présente cause nous avons suivi avec intérêt les plaidoiries des partis civils qui demandent à votre haute cour de condamner notre cliente la république démocratique du Congo au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de somme exorbitante pour tous les préjudices subis et également le réquisitoire du ministère public monsieur le premier président honoré membre de la composition honorable organe de la loi la république démocratique du Congo dans cette cause plaide pour son irresponsabilité pour faute intentionnelle l'article l'article 260 du décret du 30 juin 1988 1888 pardon d'autant obligation conventionnelle dispose on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde les maîtres et les commettants du dommage posé par leur domestique est préposé dans les fonctions auxquelles auxquelles ils ont employé monsieur le premier président dans le cas d'espèce dans le cas sous l'examen la république démocratique du Congo est appelé dans la présente cause en application du deuxième alinéa de l'article précité en sa qualité de civilement plutôt en sa qualité de commettant afin de couvrir les préjudices causés par ces préposés rappelons en effet que la cour militaire de Kinshasa Gombe en condamnant la république démocratique du Congo insolidum avec ses préposés au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de des 130 000 américains elle s'est fondée dans sa motivation à la position de la doctrine et une distinction entre la responsabilité pour faute personnelle et la responsabilité pour faute des services maîtres maîtres urgumateurs y venez de le dire qu'en point administratif monsieur le premier président la faute personnelle est appelée faute détachable cette faute engendre la responsabilité de son auteur direct ou soit elle accepte d'engager sa responsabilité il pourra exercer une action récursoire contre son préposé je suis à la page 33 institution juridictionnelle 10ème édition d'Aloz ville du conseil je cite il faut appliquer ici depuis l'arrêt du 23 novembre 1956 de la deuxième chambre civile les critères des responsabilités dégagées par le conseil d'état à savoir que par la faute personnelle on entend faute intentionnelle lorsque la faute personnelle n'est pas caractérisée par l'intention de lui le déposé nous passons maintenant à des tables de répliques et de contre-répliques qui ouvrent les balles monsieur le ministère du solitaire général ainsi aux civilements responsables à la défense celle de monsieur Moukabo le prévenu qui plaide avec des arguments beaucoup spécieux dans le sens de vouloir arracher votre clémence je dis bien un argumentaire spécieux parce que son préfénu serait-il derrière l'article 93 du code pénal militaire pour dire qu'il ne pouvait pas résister à la contrainte exercée sur lui par Mgoyi Kengakenga et Dionne Nunes monsieur le président monsieur de la haute cour monsieur l'auditeur général vous conviendrez avec mes clients que le prévenu tout au long de sa comparution devant votre cour a fait preuve d'une très grande lucidité et un raisonnement très ordonné c'est-à-dire un adulte doté de discernement qui dans l'exécution de son obéissance totalitaire au régime de Kabila n'a pas hésité de dire de ressasser nos oreilles avec ce qu'on appelait dans le temps lors du procès de Nuremberg la solution finale dans son jargon Wendekabalo Fania Kazi c'est-à-dire pour lui travailler l'hygiène d'Oji son hygiène d'Oji était tuée et ça a été complété par les témoins qui ont défilé devant la moto nous avons fini de tuer tout le lien d'Akabano mais vous vous exécutez des gens vous fauchez les vies à vos compatriotes aujourd'hui parce qu'on a été paraît-il séquestrés dans la ferme de Yon Numbi nous on est de Bombachi on peut même contrebalancer ça avec la servitude pénale principale les années dépasser chez Yon Numbi alors que vous avez été payés et pendant ce temps la république vous a même élevé en grade parce que Ngoï Tengoteng est devenu je crois lieutenant colonel parce que lui Mugabo je crois de sergent au corporal lui est devenu lieutenant c'est à dire récompenser annumérer 50 dollars le jour des faits et le salaire dont il ne nous a pas donné la hauteur pendant qu'il compare sur la hauteur tout au long de ses prestations devant la hauteur donc cette affaire de la contrainte irrésistible est tellement spécieuse que votre cours n'y aura nullement égal alors comme c'est fragile il évoque un autre argument de l'ordre de l'autorité mais là il se trompe de porte et des pobres parce que Mugabo lui-même récite devant vous l'article 28 de la constitution qui interdit à quiconque d'exécuter un ordre manifestement illégal surtout lorsque cet ordre viole les droits de l'homme en allant à Kabbal solution finale liquider Tjebeya et Basal un texte conforme à l'article 28 qui l'invoque pour ne pas être condamné et mériter les circonstances atténuantes la cour la haute cour donne la réaction nous lisons Mugabo lui-même comme mes clients il y a quelques semaines cite les décisions du procès de Nuremberg pourquoi ? parce que lors de ces procès la vie humaine est un danger on ne touche pas la vie humaine mais pour lui il cite le procès de Nuremberg pour la responsabilité du supérieur hiérarchique qui Ngoi Kenga Kenga où toute proportion non toute évidence toute évidence considérée John Numbi et l'hôtel de Kenga Gatti nous citons Joseph Kabila de ceci étant combien l'homme il aurait coopéré avec la justice son passage au saveur ne peut pas occulter sa criminalité parce que c'est avec un zèle déconcertant qu'il a commandé le commando de mort l'escadron de la mort c'est lui Mougabou lorsque Ngoi Kenga Kenga se trouve au bureau de Moukalaï dans nos véhicules du Feinl il exécute avec son commandant nos deux compatriotes il ne peut pas invoquer la férocité la cruauté de Christian Ngoi Kenga Kenga comme si Christian a même assisté dans la voiture parce que Christian est venu simplement constater que son ordre de tuer était exécuté pour faire rapport à l'auteur intellectuel planqué à distance John Bambou qui lui aussi voulait plaindre au président de la République le commandant suprême maintenant ça parce que le ministère public a estimé que la prévention de terrorisme n'était pas éligible dans ce conseil mon excellent confrère M. Ngoi reviendra pour énerver cette partie du réquisitoire du ministère mais il faut quand même que nous abordions la prédoirie de la République civilement responsable non mettons la République hors cause franchement M. le président à l'article 69 de la constitution au premier alinéa notre nation a un seul représentant le président de la République à l'époque des faits mais ce que je salue dans la prédoirie de la République c'est que elle a rejoint les pro-légomènes qui disaient si vous ne citez pas Joseph Cardilla général Pondé et les autres votre cours nous laisserait tous avec notre sorte non étanchée et c'est pour cela que rejoignant les parties civiles la République a dit la haute courte risque de laisser un goût d'une oeuvre qui n'ache mais mais parce que nous ne devons pas faire cette oeuvre nous disons ceci pour la République c'est que la République a failli dans le recrutement de ses agents parce que toutes les jurisprudences toute la doctrine développée par la République ça concerne les affaires privées un jardinier mais pas les agents publics de l'État pour les parties civiles ce procès sain tourne autour d'un crime d'État qui paye les mouilles qu'en qu'en qui les a promus en grade c'est l'État après avoir assassiné Tchepé et Basala ceux qui étaient moins gradés obtiennent des grades élevés supérieurs et ça on dit mettons l'État au consul en vertu de quoi en vertu des jurisprudences que vous invoquez et de la doctrine concernant le jardinier privé une cuisinière ou un cuisinier chez les privés non ici il s'agit des agents publics de l'État soumis au code de conduite de l'agent public de l'État promulgué par le président de la République Joseph Kabila le 3 octobre 2002 ils sont tous payés par nos prisons publiques c'est-à-dire avec vos impôts nos impôts là je dis à la République devant la jurisprudence devant la doctrine l'excellent professeur Christian Adias de l'université d'Aix-Marseille dans son ouvrage de la doctrine en droit privé cite un excellent juriste français théoricien disons doctrinaire de la théorie de l'anarchisme Joseph Pierre Brouton un excellent parlementaire politique français du 18ème siècle il enseigne dans la hiérarchie des textes des normes la primauté de la loi il n'y a pas de jurisprudence que vous appliquez d'ailleurs la constitution de la République en son article 153 alinéa 4 dit ceci nous citer les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux du monde à Tichyé les lois les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou au bon même fin de situation où se trouve la doctrine et la jurisprudence convient pas pour que vous appliquiez des jurisprudences ni des doctrines des doctrines qui ne cadrent pas avec la hiérarchie des normes juridiques la hiérarchie ici chez nous la constitution à trancher c'est la primauté de la loi ceci étant sans pratiquer comme mon excellent professeur professeur des professeurs lui-même agrégé d'enseignement supérieur en droit quand il finit il n'était qu'à deux avec un Sénégalais dans les années 70 le professeur Lounda Bouloulou dit les avocats sont les spécialistes de la logomachie donc sans vraiment verser dans la logomachie je voudrais terminer parce que je serai complété par mes excellents confrères par le simple mot merci pour votre honneur merci beaucoup distingué membre de la composition monsieur l'organe de la loi après l'exposé si brillant de mon estimé confrère nous nous permettons de prendre la parole pour préciser certains points certains points qui ont été développés des manières tout à fait contraires aux règles de l'art par la défense tant du prévenu Jacques Minkabo que de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les prévenus Jacques Minkabo ce dernier relève le fait que la cour devrait les condamner à de larges circonstances atténuantes partant du fait que d'une part il était devant une situation de contrainte irrésistible et d'autre part qu'il était devant un ordre d'autorité et il conclut en disant que devant ce dilemme entre l'assassinat de Floribère Chebeya et sa liquidation lui-même il avait choisi l'élimination de Floribère Chebeya et de son chauffeur Bazan Monsieur le Président il s'agit d'une vie humaine dont on parle avec la plus grande légèreté de cette manière qu'est-ce qu'il y avait de plus important dans la vie de Monsieur Jacques Minkabo que dans celle de Floribère Chebeya et de son chauffeur Bazan pour que lui choisisse plutôt d'assassiner ce dernier plutôt que de subir cette sanction qu'il réquitait de la part du général Jean-Claude C'est pour vous dire que toute sa démonstration de plaidoirie n'est rien d'autre que du sophisme parce qu'on ne peut pas Monsieur le Président sacrifier une vie humaine pour entendre en préserver une autre dans les cas d'espèce si il s'était retrouvé devant une telle difficulté en réalité il aurait dû tout simplement accepter de mourir lui-même et non pas de pouvoir impliger une mort à Floribère Chebeya et de laisser ainsi ses enfants ses aveux ainsi que ceux de Floribère son chauffeur Basana désemparé c'est pour vous dire qu'une telle plaidoirie Monsieur le Président comme l'a dit mon estimé confrère Richard Gondon votre coup ne va pas devoir y prêter oreille et va devoir condamner le Prévenu Jacques Migabo avec toute la rigueur de la loi d'autant plus que ce dernier Jacques Migabo il invoque même une situation une situation qui écœure les partis civils il s'agit de quoi il dit les prévenus il y a certains prévenus qui ont été condamnés à des peines aussi légères dans cette affaire il cite les cas de Daniel Munkala qui n'avait écopé que de 15 ans et à l'époque votre coup n'avait pas toute la lumière qu'elle vient d'avoir dans ce process et le Prévenu Jacques Migabo cite ce cas là comme référence pour pouvoir se dédouaner monsieur le Président j'avais aimé les réquisitoires du Moustapid lorsqu'il est entré des jeux il vous a dit les défenseurs des droits de l'homme qui étaient Floribère chez Béat et son chauffeur Jacques et son chauffeur Bazana étaient des gens comme tout défenseur des droits de l'homme très utiles à la société ils peuvent être utiles à vous comme à moi et il a cité un exemple un exemple d'actualité il vous dit lorsque le conseil spécial du chef de l'état a été mis en état d'arrestation il n'y avait que un défenseur des droits de l'homme qui lui a premièrement rendu visite il lui a rendu visite pour s'assurer que ces droits puissent être garantis nonobstant tous les faits qui lui sont réprochés en date du 1er juin monsieur le Président les défenseurs des droits de l'homme qui sont des gens de la société ils vivent avec les commèdes mortels ils côtoient les plus petits tout comme les plus grands citoyens de la république à cette date là ils pouvaient se faire accompagner de n'importe qui pour aller à l'inspection du travail ça pouvait être moi avocat tout comme ça pouvait être un membre de la composition avec qui ils pouvaient entretenir de bonnes relations et imaginez-vous monsieur le Président cette personne là vous comme moi comme les ministères publics qui pouvaient accompagner Floribé Chébéa n'aurait pas eu un autre sort que celui qui a été réservé à son chauffeur et donc on ne peut pas banaliser l'assassinat c'est double assassinat en invoquant des moyens monsieur le Président qui se présentent comme des couteaux qu'on remise dans la plaie des partis civils votre coup n'aura égard à aucun développement de la plaidoirie du Prévenu Jacques Migabo qu'elle va devoir condamner comme je l'ai dit avec toute la sévérité qui requiert la loi quant aux intérêts civils la république lui elle aussi a fait du sophisme là où la loi est claire la république nous sort des théories des doctrines pour venir remédier à quoi la république vous dit les prévenus qui ont commis le lâche assassinat de Floribère Chebeya et de son chauffeur Bassana cet assassinat commis par eux ne rentrait pas ou ne rentrait pas dans les fonctions auxquelles elle les a employés et que de ce chef de ce fait plutôt sa responsabilité à elle et la république ne devrait pas être engagée mais plutôt la responsabilité civile individuelle des prévisions monsieur le président la loi elle est là il s'agit de l'article 260 alinéa 2 du code civil livre 3 la même la même république lorsqu'elle se rend compte que son développement n'est pas susceptible d'être entendu ou suivi par la cour il vous dit non la défense le 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 mi-gabo et mi-lambo non kenga kenga non civilement responsable intégralement les décrets de 1885 sur les contrats sur les obligations contractuelles ce que nous appelons aujourd'hui les codes civils livre 3 éclaire lorsqu'elle dit ceci il n'est pas exigé pour que la responsabilité du cométant soit engagée que l'acte fautif imputable au préposé imputable au préposé rentre dans les dans les fonctions dévolues à celle-ci il suffit qu'il ait été commis pendant la durée des services et qu'il soit en relation avec celui-ci monsieur le président il a été démontré de manière unanime tant par les prévenus eux-mêmes que par les différents enseignants qui ont défilé devant la cour que le double assassinat qui constitue en l'espèce les faits fautifs a été commis dans les locaux ou les installations de l'inspection générale de la police avec les matériels dont la police ou l'état a doté ces prévenus par quel miracle la responsabilité de la République ne pourrait pas être engagée dans cette affaire et il y a même un nouveau commentaire un second commentaire toujours de la même disposition légale qui précise ceci les commettants et responsables même en cas d'abus des fonctions des dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il a employé même s'il a agi contre la défense formelle du commettant ça veut dire que les faits c'est vrai que c'est un fait prohibitif une infraction les faits pour ces policiers d'avoir commis cet assassinat avec les moyens de l'état aux heures où l'état est censé les employer puisqu'il vous a été dit qu'il devrait attendre que d'autres personnes d'autres policiers non concernés par leur cabal puissent quitter l'enceinte de l'inspection générale pour qu'ils puissent s'adonner à leur sale maison c'est pour vous dire que monsieur le président en tout état de cause la responsabilité de la république est engagée et quant à la hauteur des dommages intérêts qui seraient paraminués monsieur le président votre cours devra suivre dans sa démarche d'allocation de dommages intérêts au parti civil devra suivre les principes qui est celui-ci de la réparation intégrale et cette réparation intégrale monsieur le président ne se fait pas de manière hasardeuse il y a d'autres principes complémentaires qui viennent pour préciser la manière dont cette réparation intégrale devrait se faire parmi ces principes je cite seulement un qui est celui de l'indifférence aux conditions socio-économiques de la partie responsable monsieur le président aujourd'hui la ville de Kinshasa est inondée défaseur des enfants abandonnés communément appelés chégués lorsque un chégué en toute lucidité commet un fait préjudicial la partie république démocratique dit comment vous dira non puisque c'est un irresponsable il ne faudrait pas les condamner au dommage intérieur c'est ça la leçon c'est ça la leçon que la république veut nous donner dans ce procès or le principe de l'indifférence aux conditions socio-économiques de la partie responsable veut que votre cour ne se limite que à apprécier les préjudices réellement subis par la victime au regard du fait fautif voilà je disais que ce principe là voudrait que le tribunal ne se limite que le juge ne se limite que avoir les faits les faits fautifs qui a causé préjudice plutôt et d'apprécier celui-ci sans égard à la fortune ou non de la partie responsable c'est la raison pour laquelle votre auguste court lorsque elle va prendre le dossier en délibéré va dire établir les infractions conformément à notre plaidoirie antérieure et retenir la responsabilité pénale du prévenu Jacques Mugabo et les condamner avec toute la sévérité que requiert la loi mais aussi la responsabilité civile du civilement responsable de la République démocratique du Congo non obstant sans égard à son budget annuel qui serait dérisoire ou non votre auguste court se limitera à constater que nos clients ont subi d'énormes préjudices d'autant plus que comme on estimait qu'on frais va vous le démontrer la révélation qui venait d'être faite dans ce procès quant à la manière dont cet assassinat a été perpétré n'a fait qu'amplifier les préjudices subis par les victimes nous attend nous attend monsieur le président monsieur le président monsieur le dernier vous pouvez la participer je suis non maître Peter d'accord vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président sur la république démocratique du Congo parce qu'en fait c'est elle qui a semblé nous énerver bien heureusement pour nous que ce qu'il a pu développer n'est ce pas ne va pas rencontrer l'assentiment de votre autre cour parce que vous êtes si outillé pour comprendre que ce qui a été dit de l'autre côté n'est que de l'échappatoire c'est une fuite de responsabilité ce qui amène n'est ce pas ce qui nous amène à nous rendre compte de l'évidence de la nature de l'irresponsabilité de l'état congolais en ce qui concerne la manière dont il est en train de protéger de se protéger vis-à-vis du comportement de ses agents je rappelle à la république démocratique du Congo que cette affaire-ci a déjà connu un arrêt au second degré et dans lequel l'arrêt elle avait été condamnée je le rappelle parce qu'apparemment elle ne s'effondre que sur l'arrêt rendu au premier degré tout en oubliant que cette cause qui passe maintenant vient sur l'effet des disjonctions des poursuites et que la haute cour dans ce même numéro dans cette même affaire avait déjà une idée c'était déjà prononcé quant à la responsabilité de la partie civile ça c'est un rappel que je suis en train de faire à l'endroit de la république démocratique du Congo et que la haute cour ne va pas se délire encore que à ce stade-ci avec cette nouvelle affaire nous avons eu ensemble avec la cour des nouveaux éléments qui nous amènent et qui amènent même la haute cour à se rendre compte à l'évidence que lors de cet autre arrêt qui avait été rendu il y avait effectivement des choses non connues non développées non mises à l'appréciation de la haute cour un casse-séjour avec les quelques éléments qui lui sont soumis que la haute cour ne peut pas d'évidence mettre la république démocratique du Congo en cause pourquoi nous le disons pourquoi nous disons que la responsabilité de la république démocratique du Congo comme étant ne peut pas faire défaut et qu'il ne peut pas être mis hors cause il a posé certaines questions est-ce que la république démocratique du Congo a-t-elle profité de ce double assassinat parce que pour qu'elle soit condamnée elle doit profiter n'est-ce pas des actes commis par ses commettants mais elle en a profité bien sûr comment est-ce que nous disons qu'elle en a profité mais nous avons vu comment est-ce que la république a récompensé ses tueurs ça veut dire que la république était fière d'eux était fière des actes qu'ils avaient eu à poser en son temps en mettant fin à la vie de ces de ces vaillants héros chers ainsi que fidèles et de quelle manière avec quels moyens mais voilà on aimerait dire que lorsque l'on pose des actes même si on les posait dans l'exercice de ses fonctions pendant l'exercice de ses fonctions et que l'état congolais n'en tirait pas profit donc l'état congolais serait mis en cause nous disons non c'est un argument simpliste il pose la question en disant que la partie civile a voulu substituer quelques officiers de la police à l'état congolais mais la nuance venait d'être faite par maître Richard Bono ce sont des agents publics de l'état congolais qui sont payés rémunérés pris en charge totalement par l'état congolais et que l'état congolais aurait dû faire attention au moment du recrutement c'est avec légèreté excusez-moi qu'ils ont évoqué le principe selon lesquels bon quand on recrute on ne sait pas déjà savoir à l'avance comment se comporterait l'agent mais comment est-ce que vous avez pu vous parce que je sais en ce qui nous concerne nous en tant qu'avocat vous pouvez satisfaire au test pour devenir avocat c'est une c'est une paire de manches mais après on doit vous soumettre à une formation pour vous dire c'est à quoi vous devez vous en tenir pendant l'exercice de vos fonctions et c'est comme ça que nous appelons la formation de déontologie à l'issue duquel il y a encore qu'il y a encore un autre concours donc l'état congolais dans sa mission à lui est responsable d'attaquer comme étant lorsqu'il recrute pendant la durée du recrutement pendant l'exercice des fonctions il doit à tout moment et à tout temps rappeler ce que vous appelez dans le jargon militaire les missions ainsi que vous appelez consignes ce à quoi les éléments doivent s'en tenir ne l'ayant pas fait qu'est-ce qu'il a fait par contre l'état congolais les a promu en grade vous avez eu un major Christian Kengakenga qui est devenu aujourd'hui commissaire supérieur principal je rappelle à son conseil qu'il n'est pas commissaire adjoint il est commissaire supérieur principal donc il ne lui reste qu'un pas pour toucher les grades des générales qui est devenu John Unumby aujourd'hui mais il a touché le plus haut grade de l'armée de la république démocratique du Congo il est devenu jusqu'à un secteur général des forces armées c'est l'état qui lui fait toutes ses faveurs est-ce que lorsque l'état a appris de leurs attitudes de leurs comportements qu'est-ce que l'état elle-même la république démocratique du Congo avait fait avant que la justice ne vienne agir si ce n'est les remercier si ce n'est les promettre en grade le promouvoir excusez-moi en grade qui est devenu Jacques Migabou il était adjudant sous-commissaire adjoint aujourd'hui il est devenu commissaire combien de grades a-t-il franchi pour atteindre les grades qu'il a aujourd'hui ils ont été remerciés partis par l'état comme on l'est et les responsables monsieur le président c'est facile de nous citer une litanie des doctrinaires une litanie des jurisprudences mais j'aimerais rappeler à la république démocratique du Congo quand bien même qu'ils n'ont quant à ceux évoqué aucune jurisprudence par rapport au fait où la république démocratique du Congo aurait été mis hors cause je rappelle des arrêts récents qui bientôt feront l'objet des jurisprudences le rp016 bar 20 20 ministère public et parti civil caséré casé consor contre prévenu major kipaka major van we consor dès la haute cour militaire c'est un arrêt récent je les envoie pour aller lire la république démocratique du Congo a été condamnée comme civilement responsable des actes causés par ces agents pendant la durée de leur fonction la république a été condamnée je rappelle encore la république démocratique du Congo le rp090 bar 091 bar 21 ministère public et parti civil les familles chimanda et consor contre la prévenue karine lokeso de la mort de l'activiste de droit de l'homme ses combattants Rossi Moukenny en appel excusez-moi c'était pas un appel au premier degré la république a été condamnée pour les faits de ses agents mais monsieur le président quel est cet argument qui vous conduire vous la retenue à dire que la parce que c'était pendant la durée de leur fonction mais que l'état n'en a pas profité ou encore que c'est quelques officiers de la république qui ont atteint je précise ces quelques officiers ont atteint la hiérarchie la sommité de la hiérarchie tant militaire que policière c'est avec beaucoup de facilité que la république démocratique du Congo pense c'est ce qui c'est de ses droits monsieur le président j'aimerais rappeler ceci et ça c'est à l'endroit du ministère public je vais le rappeler et c'est un élément qui m'a été communiqué que le ministère public dans son réquisitoire a pensé que les partis civils avaient déjà été compensés ou ils avaient déjà subi en quelque sorte la réparation des préjudices et que pour cette instance ils ne peuvent plus postuler nous nous disons nous je pense cet argument d'ailleurs avait déjà fait l'objet d'un débat ou le dans les collectifs en son temps et l'élément détonateur ou la partie importante et celle de savoir que visent les législateurs lorsqu'une partie civile vient se constituer et le degré de préjudice que l'on subit par rapport à ce que l'on a accumulé comme comme actes nous venons d'apprendre comment est-ce que Bazan a été tué nous venons d'apprendre et nous n'aurons peut-être l'occasion de ne jamais voir son corps nous ne l'aurons plus jamais il a été ensevelé même pas dans une caisse de quelle manière menotté cargoulé scotché étouffé vous pensez que ces préjudices elles-mêmes avec l'arrêt que vous aviez rendu que la haute cour avait rendu en son temps disant d'ailleurs que l'association des malfaiteurs n'était pas établie parce qu'on ne voyait pas certains éléments faisaient défaut mais à ce jour ces éléments font encore défaut ces éléments ne font plus défaut donc les préjudices en son temps ne sont plus les mêmes ne sont plus les mêmes et je pense que la haute cour sera d'accord avec nous que ce qui avait été dit en son temps n'a pas été mis à la disposition des partis civils pour qu'aujourd'hui nous puissions réévaluer le degré du préjudice que nous avons subi de la manière dont ils ont été tués Monsieur le Président j'ai posé la question ici à l'un des prévenus ou pratiquement à tous les prévenus lorsque vous étiez en train de procéder de cette manière quelle avait été leur réaction ils vous ont dit qu'ils résistaient ils voyaient comment est-ce qu'ils allaient mourir dans les minutes qui suivaient on n'avait pas cette version des faits Monsieur le Président donc vous comprendrez que cet argument aussi du ministère public vous n'allez pas en tenir compte parce que nous sommes dans les droits de réévaluer le degré du préjudice au vu de l'information mise à notre disposition avec la dynamique de votre instruction qui atteste la manière dont ceux que nous représentons aujourd'hui avaient perdu des êtres chers ainsi Monsieur le Président cette théorie de la faute personnelle faute détachable heureusement qu'ils sont revenus en disant que l'État peut avoir une action récursoire si l'État aura une action récursoire ça c'est leur problème mais vous la cour vous allez effectivement condamner la République démocratique du Congo pour n'avoir pas veillé le problème ce n'est pas seulement au niveau du recrutement mais le problème c'est tout au long du processus de la carrière de l'agent public de l'État il est suivi il y a des règles à obtempérer il y a des règles à suivre nous autres nous avons défendu plusieurs agents publics de l'État dans ces conditions et en ce moment-là on vous pose la question en tant qu'agent public cet acte vous devriez le commettre oui ou non maintenant nous nous sommes rendus compte que l'État qu'on voulait était quelque part complice de ses actes il en a profité parce qu'il a rémunéré il a remercié positivement ces gens qui normalement ne devaient même pas mettre à l'acquérir Monsieur le Président honorable membre de la composition parce que je ne veux pas revenir sur les rédits je devais fixer les options sur certaines questions qui ont été développées par la partie civile et le ministère public nous avons dit Monsieur le Président je ne serai pas très long c'est juste que pour dire que les parties civiles ont loué nous l'avons dit les réquisitoires du ministère public mais tout simplement que les parties civiles n'ont pas été d'accord avec le développement du ministère public par rapport à la prévention du terrorisme et nous rappelons d'ailleurs que c'est les parties qui a retenu le terrorisme et nous nous sommes étonnés que les mêmes parties puissent se dédire en ne le retenant pas mais Monsieur le Président je me dis que il faudrait peut-être que nous puissions nous mettre d'accord sur les faits où nous puissions nous réplonger en 2010 je pense que nous avions développé ici les différentes activités qui menaient principalement Chebeya Bayezire ainsi que d'autres animateurs délégués de la société civile et cela par rapport à la commémoration du cinquantenaire de l'accession de notre pays à l'indépendance vous le savez tous très bien qu'à ce temps-là la République avait mobilisé beaucoup d'argent on a même refait le boulevard Fionfal à beaucoup plus d'argent 22 millions les 2 millions de dollars donc on a sympathisé bien des choses donc pour la République c'était une occasion d'ailleurs il y a eu beaucoup de choses qui avaient été invités donc la République ça devait être un moment très glorieux mais maintenant qu'un groupe d'individus des citoyens se mobilise pour faire échec à un tel événement croyez-moi que tout ce qui ont été conviés tous ceux qui ont reçu des marchés par-ci par-là ne pouvaient pas être d'accord avec eux ne pouvaient pas être d'accord avec eux c'est ainsi que comme nous l'avions dit lorsque nous avions plaidé qu'il avait déjà été décidé arrêter que Chébé ne devait pas vivre le mois de juin il ne devait pas parce que c'était lui en fait la fête donc tout devait être fait pour que le mois de juin on puisse continuer cela sans Chébé et c'est de là en fait qu'intervient le facteur terrorisme où on a recouru à l'intimidation ou à la terreur qui sont même les moyens des objectifs de la preprise qui avaient été placés sur presse Monsieur le Président souvenez-vous à l'époque de la deuxième république les phénomènes qui bout avec les militaires à l'époque quand vous voyez du nuit à la nuit il fallait fuir parce qu'à un certain moment il a fallu ça créer la peur créer la terreur on a vu les cadavres déjà comment on a tué c'était ça l'objectif parce qu'il ne fallait pas que Chébé et son groupe puissent réussir leur coup sinon vous vous imaginez que tous ces chefs de l'état qui devraient venir dit que non on ne va plus venir parce qu'il y a ceci tout cela non donc il a fallu créer ce climat là on l'a vu même aux Etats-Unis avec la guerre en Irak tout ce qu'on disait qu'il soit d'anthrax on vous donne l'enveloppe on a mis le charbon c'était pour faire peur aux américains et malheureusement ils ont réussi c'est ça le terrorisme d'état c'est ça et qui l'a fait mais c'est les états congolais ce sont ces agents qui ont fait tout ça donc par rapport à ça et même lorsque Chemea et Bazal ont été tués qui encore de la société civile a osé lever le doigt qui a osé continuer ce qu'il y a eu personne parce que tout le monde a eu peur si nous continuons tu sais tu vois voilà comment nous devons mourir et imaginez vous même de la façon je peux accepter de mourir avec une balle la tête c'est bon mais si on pouvait savoir de la façon dont on mourra je crois qu'on fera un choix je peux mourir comme ça c'est bon mais mourir comme Chemea l'a été et Bazal et que voir son corps exposé à tout celui qui pouvait passer tout le monde est venu tout le monde pouvait filmer les sexes les Chemea tout le monde il était nu il était nu tout le monde a vu les images qui peut accepter de mourir dans ces conditions là c'est un message qu'on a fait passer que c'est lui qui osera le sort l'être au lieu vous vous souviendrez même que nous même nous avocats des partis civils nous avions à l'époque été menacés par les avocats de la République pour dire que les avocats des partis civils si vous continuez vous allez subir les mêmes sortes que vos clients ça a été dit à l'audience en ma carte c'est tout ça c'était pourquoi c'est ça la terreur faire peur aux gens de toute façon monsieur le président nous connaissons le principe votre cours n'est pas tenu par les étudiants du ministère public nous voulions quand même revenir pour ça pour rappeler quand même ce qu'a été à l'époque en 2010 la situation c'est la peur qui a réuné c'est la terreur qu'on a voulu un prédé dans la population et que tout le monde tout le monde est peur tout le monde laisse faire les choses il y a des gens qui sont devenus des millionnaires avec les marchés il y en a qui se sont tirés beaucoup d'argent et que personne à l'époque tous ceux qui ont reçu des marchés ne pouvaient pas accepter que cela soit saboté ou que ça n'est pas Dieu parce que depuis là depuis qu'on est on a on est la chirurgie on n'a jamais célébré mais on fait d'un autre parce que les situations sont telles mais c'est à cette occasion là de ces grandes manifestations que la plupart d'entre nous savent qu'on m'intéresse les uns les autres s'ils font les caisses de l'état c'était juste ça mon intervention merci bien monsieur le président le président du deuxième dégré n'est pas lié aux qualifications de l'officier du ministère du premier dégré de la même manière que le juge n'est pas lié aux qualifications du ministère de la même façon l'organe de la loi du deuxième dégré n'est pas lié aux qualifications retenues par l'officier du ministère du premier dégré Monsieur le Président Je réponds Je récadre Une des parties Des plaidoiries De Mégabo Vous conviendrez avec moi Monsieur le Président Que tout au long de ces procès Mégabo n'a jamais fait état D'une quelconque contrainte irrésistible Tout au long de ces procès Je ne comprends pas que son avocat Puisse l'évoquer Pendant que Le client lui-même N'en a même pas fait allusion Or je sais Que la plaidoirie s'effonde Sur ce que Le prévenu déclare à l'audience Vous ne pouvez pas aller ultra petit Mégabo lui-même ici Il n'a jamais fait Preuve Ou il n'a jamais dit Qu'il a été contraint Alors d'où vient cette notion De la contrainte irrésistible L'avocat de la défense Cite l'article 93 Du code pénal militaire Quiconque Qui refuse d'exécuter un ordre Mais maître de quel ordre il s'agit Dès lors que la constitution est claire Personne n'est tenu d'exécuter un ordre Manifestement illégal Et l'ordre auquel on fait allusion ici C'est un ordre Donné dans l'intérêt du service Est-ce que tu es Tchébéa Et Bazara C'est un ordre Qui était lié au service Je ne pense pas Peut-être il fallait pousser plus loin Cet article pour comprendre C'est pas pour rien que c'est érigé Il y a une infraction Donc lorsqu'un militaire Un policier s'abtient Exécuter un ordre Lui donner dans l'intérêt du service À ce moment-là Il passe devant les juridictions A ce qui concerne Les partis La République de Matri du Congo Maitre Mouké Mouké Je crois Jimanga Il l'a dit Parce qu'il m'a dévancé Maitre L'état Congolais Au cause C'est pousser La haute cour militaire A se dédire Parce qu'il y a Un arrêt De 2015 Qui est resté Inattaquable Et qui a acquis L'autorité de la chose Jugée Qui a condamné L'état Congolais Et En prenant la parole Vous avez dit Que les faits sont restés Constants Alors comment voulez-vous Que la haute cour puisse Se dédire Je ne pense pas Que la haute cour Suivra cette voie Monsieur le président Le préjudice Oui il est vrai Mais le préjudice De 2010 Je crois Il est le même Il reste le même Que celui De 2022 Quel est le préjudice Dans cette cause C'est la mort De Tchébéa Que cette mort Soit violente Ou non violente Ça ne change rien Au préjudice La mort De Tchébéa Ce n'est pas La manière dont Un préjudice Est fait Qui aggrave Le préjudice Non Le préjudice Est là Quel est ce préjudice La mort De Tchébéa Depuis 2011 Mais ce procès Il y a quelques réproches Qui semblent faire A la plaidoirie De la république Heureusement Heureusement pour nous Monsieur le président Parce que Les partis civils Réconnaissent Parce qu'effectivement La plaidoirie De la république Les a énervés Énervés Pas au sens Vulgaire du terme Mais énervés Parce que Effectivement Sa pertinence A rencontrer A été Une épine Sur leurs pieds Monsieur le président J'aimerais Commencer par Le troisième intervenant Le conféant Va m'excuser J'ai pas retenu Son nom Merci Maître Chimanga Qui estime Que La tendance Actuelle Pour lui La tendance Actuelle Serait A une condamnation Systématique De la partie Civilement responsable Sans tenir Des conditionnalités Que Eux-mêmes Ont pourtant Tout au long De leur Plaidoirie Exigé Pour retenir La responsabilité Du civilement responsable Il s'est étalé Sur une série De décisions Encore qu'il faudrait Les vérifier Mais Monsieur le président Nous n'avons pas voulu être Trop avare dans notre Plaidoirie Parce qu'on se disait Qu'on avait L'occasion De coucher Tout cela Dans nos écrits Mais nous allons Quand même Puisque nous devons Le rencontrer Évoquer Une jurisprudence Réceinte Je ne sais pas S'il faut que je rappelle Vraiment Mais je dirais Une décision Réceinte D'une juridiction Militaire Je cite Le tribunal De garnison De Kinshasa Gombe Affaire dans laquelle Je personnellement Comparu Et plaidé Pour le compte De la république Vous m'excuserez Je n'ai pas le numéro Du dossier Mais les faits sont connus Parce que c'est De notoriété Publique Il s'agit Du meurtre Commis par Un militaire De la garde Républicaine Qui a Fauché la vie A Un membre De l'église Kumbagiste Tous nous avons été Émus Par ce fait Messieurs le président Ce fait Se sont Effectivement Passés Produits Pendant que Le messieurs Que dis-je Pendant que L'agent A savoir Le militaire De la garde Républicaine Assumait sa garde Donc Nous rentrons Dans les conditions Exigées par L'article 260 Tant renté Il a produit Le forfait Pendant qu'il était De garde Donc Pendant Les heures De service Est-ce que En retard La république A été condamnée Monsieur le président Il a été Démontré Effectivement Le militaire Avaient tué De manière Innocente Impaisible Les citoyens Mais Nous avons Demontré Devant le tribunal De garnison De Keshasa-Gombay Que c'était Que c'était Un fait Isolé De ne Civique D'une Prébicaleuse Comme j'ai eu A le dire Tantôt De ne Garer Que l'on Saurait Porté Faire Porté A la République Le fait D'une Telle Personne Je ne Cite que Cette Décision Dans ma Note Monsieur le Président Parce qu'il Y en a Beaucoup J'étais Curieux D'apprendre Que Systematiquement La République Est appelée A être Condamnée Tout Simplement Parce que L'agent Qui a Commit Le forfait Est un agent Public De l'État Mais Monsieur le Président Le fait Aller Dans Ce sens Risque D'ouvrir Une Brèche Pour Une Dispute Amoureuse Pour Un Malentendu Entre Amis Si Nous Devons Rester Dans La Logique Des Pénoiries De Parti Civile Vous Aurez Tous Les Jours Des Procès Et De Procès Fait Contre De Policiers Et De Militaires Récompense De La Part De La République Toujours Le Troisième Intervenant Il Il Me En Ce qui concerne Le Parti Civil Nous Confondons La Première Affaire Qui Est Déjà Coulée Avec Celle-ci Qui Il Y Coulée Condamnation De La République Mais Si La République Ava Déjà Été Condamnée Et Que L'affaire Était Close Qu'est Ce que Nous Faisons Ici Pourquoi Nous A-t-on Appeler Comme Civilement Responsable Votre Honneur Monsieur le Président Je reviens Sur L'intervention De Jules Stenguel Confrère Maître Bondo Qui qualifie L'affaire Cheveille Adjou L'affaire D'État C'est Sa définition Allume Monsieur Le Président Mais Un crime D'État De Manière Simple Et Qualifié D'un Crime Commis Par Un Ou Des Représentants Élu Pour Désigner D'un Étant Souverain Il Perpétrait Avec Des Moyens Qui Rélèvent De L'autorité Souveraine Comme L'administration Et Les Forces Armées Il y a Certes Quelques Éléments Qui Peuvent Pousser Le Commodement A Considérer Que L'affaire Chebea Constitue Effectivement Une Affaire Un Crime D'État Mais Monsieur Le Président Il a été Démontré Tout Au Lors De L'instruction Menée Par Votre Haute Cour Est-ce Le Moyen Mis A Disposition Ont Été Les Moyens De L'État Ils Vont Peut-être Évoquer Les Véhicules Qui A Cheminer Les Corps Mais Il n'y a Pas Que Ça Votre Neu Est-ce Que Le Frais Provenait Du Trésor Public Ils Ne L'ont Pas Démontré On Parle De 2500 Mais Monsieur Le Président Nous Connaissons Tous La Procédure De Décaissement Des Fonds Public Ce N'est Pas Un Policier Au Grader Soit Il Qui Sort De Sa Poche De L'argent Qui Donne A Ses Complices Pour Exécuter Un Forfait Qui Sera Taxé D'un Crime D'État Votre Honneur Où Sommes Nous Les Fonds Public Ne Sont Pas Décassés De Cette Manière Monsieur Le Président Le Fait Que Ces Policiers Se soient Partagés De L'argent Provenant Entre Guillemets De Monsieur John Moomy Est-ce Que Monsieur Le Président C'est Pour Autant Que Ces Fonds Sont Sortir De La Caisse De L'État Et C'est Ça La Grande Confusion J'ai eu A Le Rélevé Lorsque Nous Prenions La Parole Pour Dire Que On Ne Peut Pas Confondre Certains Individus Au Gradé Soit Il A L'État Congolais La Notion De L'État C'est Une Notion Plus La C'est Une Notion Complexe Monsieur Le Président Et Donc A Mon A Pas Parler D'un Crime D'État Parce Que Les Élements Qui sont Censés Les Constituer Font Default Maître Bondo Est Revenu Sur Les Discussions De L'article 260 Estimant A Tord Que Les Exemples Évoqués Par Le Professeur Carlo Moumicaï Ne Cadrent Pas Avec Le Fait En Espèce Mais Allez Comprendre D'abord Monsieur Le Président Que Lorsque Le Professeur Carlo Moumicaï Écrit Carlo Moumicaï Est Entré Écrit Il Est En Très De Rédiger Un Ouvrage Sur Le Droit Civil Il Part De La Responsabilité Civile Et Donc Monsieur Le Président Parallèlement Aux Exemples Donnés Dans L'Ouvrage Du Professeur Carlo Moumicaï Que Les Avocats De La Partie Civile Considère Comme Évoqué À Tord Monsieur Le Président Si nous Prenons un Exemple Banal Je prends Vraiment Un Exemple Banal D'un Policier C'est Commis A la Garde D'une Autorité Ou De Son Chef Mais Qui Par Hasard Voit Passer Son Ennemi Commis Ou Quelqu'un Qui 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 Commis Un Tord Je Dis Bien Un Policier Ou Un Militaire Qui De Garde Mais Qui S'en Prend A Une Person Avec Qui Il A Indifférent Il Commet L'infraction De Cous Et Blessures Volontaires Monsieur Le Président La Grande Question Que L'on Peu Se Poser Ces Faits Se Commis Pendant L'exercice De Ces Fonctions Nous Disons Oui Est Pour Autant Monsieur Le Président Parce Que Le Militaire A Blessé Le Passant Parce Qu'il A Commis De Violences Et Voix De Fait Ou De Cous A Blessures Involontaires C'est Pour Autant C'est Ça L'intelligence De La Question Monsieur Le Président Qu'on Reduce Pas Votre Cour A Une Simple Caisse De Résonance Qui Est Sancé Recevoir Comme Un Peu Béni Les Pédoiries De Parti Civil Monsieur Le Président Vous Avez En Face Et Le Parti Civil Et Le Parti Qui Se Défend Et La République Est L'une des Partis Qui Vient En Défense Nous Disons Monsieur Le Président Et Avec Raison Que Dans Le Cas De Spèce Le Policien Qui Commet De Violences Et Voix De Fait Ou Une Quelconque Infraction Vis-à-vis D'un Passant Alors Qu'il Est De Garde De 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 La Résidence De Son Chef On Ne Saurait Pas Monsieur Le Président Appeler La République Parce Que Simplement C'est Un Militaire Ou Simplement Comme Le Parti Civil Le Fait Ce Serait Produit Pendant Qu'il De Garde Montré Noir Sur Blanc Que Dans Une Telle Circonstance On Rétient La Faute Personnelle De L'agent D'ailleurs Nous avons Aimé La Dernière Intervention Du Ministère Public Quand Bien Même Il S'était Garé Sous Un Point Lorsque Le Ministère Public Se Pose Il Réfléchit A Haute Voix Il Se Pose La Question De Savoir Est-ce Que Devront On Mettre Sur Les Dos De La République Le Fait Commit Par Un Agent Qui De Manière Délibérée Intentionnelle Commit Un Forfait Je ne vais pas Utiliser J'ai oublié Les termes Utilisés Par Le Ministère Public Mais Il a Très Bien Dit Il S'est Posé Une Très Belle Question Juste Pour Interpeller Vous Et Nous Et Le Parti Civil Pour Dire Que Ce n'est Pas De Manière Automatique Et A Tout C'est Constance Que Tout fait Commit Par Un Agent De L'Etat Appellerait La Responsabilité De L'Etat Mais Là Où Nous Nous Étonnons C'est Lorsque Le Ministère Public Estime Que Si Votre Court Allait Dans Le Sens Le Maître La République Hors Cause Ce serait Se Dédire Mais Non Monsieur Le Président Il N'est Jamais Il N'est Jamais Tard Pour Bien Faire D'ailleurs Monsieur Le Président Il Est Prevue Une Procédure De De La Réformation De La Décision Vous Le Savez Mieux Que Moi Que Vous Pouvez Revenir Sur Une Décision Votre Propre Décision Qui Est Déjà Coulée Et Donc Ce n'est Pas Une Manière De Se Dédire La Haute Cour Ne Ce Serait Pas Dédite Si Jamais Elle Revenait Sur Une Décision Inique Injuste Et Donc Nous Pensons Monsieur Le Président Sur Ce Point Le Ministère Public A Reboté En Touche Qu'est-ce Qui Reste En Comme Sur Le Président Des Répliques Des Partis Civils Je Crois Monsieur Le Président Avoir De Manière Ramassée Rencontrer Très Rapidement Les Quelques Éléments Soulevés Par Les Quelques Éléments Ou Intuit Soulevés Par Partis Civils Assassinat Je Sur Sur Ce A Ce qui Concernait La Décertion J'ai été Victime Des Tortures J'ai été Victime Des Séquestrations J'ai été Victime D'enlèvement Exactement Le 11 Juin 2000 Le 11 Juin 2010 A la Résidence Demetre Mbaio Walengue Conseiller Juridique DG Johnny Numbi Le Même Jour J'ai été Sequestré A la Résidence Demetre Douglas Nkulu Conseiller Juridique DG Général Johnny Numbi Et Le Même Jour Après Deux Ou Trois Jours On M'a Améné Auprès De Mon Juge Naturel Qui Est Le Parquet Militaire C'est Le Parquet Militaire Qui Deve Me Remettre A Votre Court Pour Être Entendu Mais Le Parquet Militaire M'a Remis Entre Les Mets De Laner Et Nous Connaissons Très Bien Que Laner A L'époque Dependait Directement De La Présidence Et Donc Pour Concluir Monsieur Le Président Je Signe Et Je Persiste Les Donneurs D'ordre De L'assassinat De Tché Béa Et Bazana Et Bien Le Bien L'ancien Président Je cite Le nom Parce Que Dans Ce Pays Il Y a Beaucoup D'anciens Présidents Y a Kassavou Y a Laurent Désiré Kabida Y a Mouboutou Mais Je cite Très Bien C'est Joseph Kabida Kabange Je Dis Et Je Vous Remercie Monsieur Président Je Demande Mon Acquittement Merci Pourquoi C'est 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 De Un Président C'est Ce Du De Un C'est Le C'est 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 De C'est De C'est policier simple bahwa ou batindangai bazali, et s'enatanga vangona procès l'aïbi et kébino mo coronel mou ebi denge procès ibandaki et denge esuki na bombata i loko mokote mousala on na sala et zalaka ordre yavakonzi l'aïbi teso kiwa go change ree grima militè et pi na bisika o na zalaki J'ai à l'artien de sa Marjolandie, j'ai à l'artien de la песoke de l'Allemagne, Et puis, j'ai à l'artien de la pauvlaire, puis j'ai à l'artien de la pauvrage. J'ai à l'artien de la prière, donc j'ai à la paix de notre justice, et à la nation de l'Allemagne. Aujourd'hui, je suis encore en train de faire de l'eau. Le droit d'aller leur santé, le projet d'aller a été apporté au niveau du site Je suis adoré de l'apprentissage. Je ne suis plus de chose aux données. Le dossier est un niveau de l'amour. Je prie à l'amour. Merci. plaidoiries, réquisitions, répliques et contre-répliques, la haute cour pleure des débats, prend l'affaire en délibérée pour prononcer son arrêt dans 15 jours, c'est-à-dire le 16, le 23 mars. Sur ces, nous demandons à toutes les parties, M. l'éditeur général, les parties civiles, la défense et les civils non responsables, de déposer le plus tôt que possible vos notes pour permettre à la haute cour d'en tenir compte lors de délibérés. Cela étant, nous pouvons lever la séance d'aujourd'hui et nous nous fixons rendez-vous dans 15 jours. Merci, l'audience est levée. Faut, saute ! Arrête ! Mes chers les présents, j'allais retrouver les militaires. Moi, pour l'en être, on tient de ce qu'elle a fait ! Saute ! Ma mission TV, c'est de ce qu'elle a fait !